Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Alors, dans cette nouvelle vidéo ASMR, je vais parler d'un sujet que j'aime beaucoup et que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire en vidéo. On va parler de l'astronomie. On va parler vraiment de l'astronomie assez simple. Du grand public assez global que vous avez toutes et tous entendu au moins une fois parlé dans votre vie. Enfin, j'espère quand même. Alors, j'ai pris avec moi du coup ma petite boîte de puzzle parce que je trouve qu'elle représente assez bien du coup le système solaire. Voilà. C'est un peu grand mais on va se débrouiller comme on peut. Alors, vous pouvez voir ici tout le schéma du système solaire avec le soleil et toutes les orbites des planètes. Voilà. De la plus proche à la plus éloignée. J'avais déjà fait une série sur les planètes du système solaire. Je les avais prises une par une. Donc, on avait fait déjà la petite planète Mercure, la planète Vénus, la nôtre, la Terre. On avait fait Mars, Jupiter, Saturne. Il nous restait Uranus et Neptune que je n'ai pas encore fait. Donc, je vais revenir sur les fondamentaux, on va dire. Donc, je vais parler un peu de chaque planète assez brièvement pour faire un petit résumé rapide. Voilà. Alors, la première planète qui est donc la planète Mercure. Comme vous pouvez peut-être le voir ici. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est une planète assez petite. C'est la plus petite d'ailleurs du système solaire. Parce que ce qui est assez... Je ne sais pas si c'est dingue. Ce qui est assez bizarre, du coup étrange. C'est que Jupiter a des satellites. Vous pouvez voir là. Qui sont plus gros que Mercure. Et pareil pour Saturne. Donc, allez, Mercure est considérée quand même comme une planète. Parce qu'elle tourne toute seule autour du Soleil. Alors que les satellites de Jupiter tournent d'abord autour de Jupiter. Et ensuite aussi tournent autour du Soleil. C'est pour ça que les lunes de Jupiter ne sont pas considérées comme des planètes. Mais comme des lunes. Voilà. Alors, revenons-en à Mercure. qui est donc la plus petite des planètes du système solaire. C'est la plus proche également. Donc, vu que c'est la plus proche, c'est l'une des planètes qui est la plus chaude du système solaire. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus qui est, comment on peut la surnommer, la sœur maléfique de la Terre. Parce qu'en fait, il fait hyper chaud à sa surface. On pourrait croire que Mercure, c'est la planète la plus chaude. Parce qu'elle est la plus proche du Soleil. Mais c'est Vénus qui est la plus chaude. Parce qu'en fait, elle a tellement de CO2, enfin de gaz à effet de serre. Car elle a beaucoup de nuages, en fait. Du coup, les rayons du Soleil pénètrent dans la surface de la planète. Mais ils ne peuvent pas s'en échapper. Parce que l'atmosphère, pardon, est tellement dense. Parce que la chaleur reste. Comme par exemple dans des serres, on fait pousser des potages. Ou même en hiver, il fait super chaud. À cause du Soleil qui tape dessus. Là, c'est pareil. Du coup, ça en fait que c'est la planète la plus chaude du système solaire. Elle tourne à l'inverse. Excusez-moi pour m'en vendre. Elle tourne à l'inverse de toutes les autres planètes du système solaire. Voilà. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Pour être assez rapide. On va dire qu'elle a à peu près... Elle est légèrement plus petite que la Terre, mais c'est à peu près égal. Et cette, comme Mercure d'ailleurs, je n'ai pas dit mais elle n'a pas de satellite non plus. Voilà. Bon, ensuite, on ne va pas trop s'attarder sur notre planète à nous. Je pense que tout le monde la connaît. C'est la planète qui abrite la vie. Peut-être qu'il y en a d'autres. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais de ce qu'on sait, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est que c'est la seule planète du système solaire qui accueille la vie. Où il y a de l'eau liquide à sa surface et qui possède donc une lune, voilà. Enfin, un satellite qu'on appelle la lune. Ensuite, une planète que l'homme regarde beaucoup depuis des millénaires, je pense. C'est la planète Mars. Tu es de la guerre pour les Romains. Quand tu la voyais dans le ciel et qu'ils voyaient ce point rouge, ça voulait dire pour eux que ça signifiait qu'il y avait, qu'il y avait, qu'il y avait de la guerre et beaucoup de sang qui a ou qui va couler. Je ne sais plus trop par contre ça. Voilà, donc c'est une planète assez petite, une planète morte. Il n'y a plus vraiment de... De comment dire... Comment je pourrais dire ça ? En son centre, en fait, il n'y a plus de... Il n'y a plus de champ magnétique, quoi. Donc la planète est presque morte. Après, les scientifiques ne sont pas... Enfin, on ne peut pas être sûr, en fait, de ce qu'on avance parce qu'on n'y est jamais allé. Donc il n'y a que des robots, quoi. Mais voilà. Et Mars, du coup, possède deux petits satellites qui s'appellent Phobos et Demos, dont je l'avais déjà parlé. Ensuite, on va passer aux mastodontes de notre système solaire, qui est donc la planète gazeuse Jupiter. Voilà, en fait, là, on a fait toutes les planètes telluriques. Maintenant, on va passer sur les planètes gazeuses. Les géantes gazeuses qui, déjà pour commencer, Jupiter, qui est une planète... qui, peut-être pas tout le monde le sait, mais a des anneaux, même si c'est pas la première chose qu'on pense quand on voit Jupiter. D'ailleurs, c'est des anneaux plus petits que Saturne, on peut faire la comparaison d'ailleurs. Et, bon, c'est une planète de... 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 de gaz, pardon. Et, on sait pas trop, en fait, si elle possède un noyau rocheux, ou si c'est une planète constituée que de gaz, ou même de gaz solide. Voilà. On ne sait pas trop, ça, c'est pareil. Je pense qu'on pourra peut-être jamais trop savoir. C'est compliqué, quand même, avec les chaleurs qu'il doit y avoir. Et là, il nous montre, en fait, les quatre satellites principaux de... Quels satellites principaux ? Je sais plus. De la planète Jupiter. Donc, il y a Io, Europe, Canimède et Callisto. Voilà. Ensuite, il y a la planète Saturne. L'une des plus belles planètes, enfin, pour moi, d'ailleurs, du système solaire, avec son système d'anneaux. Voilà. Ils sont pas forcément épais, on peut croire qu'ils sont énormes. Mais, en fait, ils font quelques dizaines de mètres d'épaisseur. Ce n'est pas du tout... Ben, c'est pas énorme pour une planète aussi... aussi grosse, quoi. Je suis désolé si vous entendez un avion passer. Voilà. Donc, il nous présente les quatre... satellites de... de Saturne. Moi, celle que... que je connais le plus, dont j'ai plus appris, c'est la... c'est le satellite Titan. Hum... Enfin, avec la Terre, c'est les deux astres, en fait, qui ont de... quelque chose de liquide, en fait, à leur surface, comme... comme la Terre, mais sauf que Titan. Ce sont pas... c'est pas de l'eau, en fait, comme... comme liquide, mais du méthane. Voilà. Donc, ça ne se boit... Enfin, ça se boit, mais je sais pas ce que vous allez devenir si vous puvez du titane... du méthane, pardon. Donc, voilà. Voilà. Et c'est... Saturne est une planète aussi gazeuse. Je ne l'ai pas dit, mais... Voilà. Ensuite, deux planètes dont je m'intéresse un peu moins. Voilà. Donc, c'est les géantes de glace, comment on les appelle ? C'est Uranus et Neptune. Voilà. Donc, c'est les planètes les plus éloignées du système solaire. Hum... C'est des planètes gazeuses, aussi. Où il fait vraiment, ben, froid, du coup. Je ne sais pas ce que je pourrais vous dire de plus, mis à part que ces planètes aussi ont des anneaux. Même si c'est comme Jupiter, on n'en parle pas forcément énormément. Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas des anneaux comme Saturne, en fait. Donc, voilà. C'est vrai que c'est des planètes qui m'intéressent un peu le moins. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à cela. Et pour finir, bon, la planète naine qui a été rétrogradée, la planète Pluton, voilà. Qui est passée de planète, de planète en fait, de planète naine. Et ici, bien sûr, au milieu, le Soleil, qui a actuellement à peu près 5 milliards d'années, qui a fait la moitié de sa vie. Et, quand il sera en fin de vie, parce que ça va arriver, il va le grossir. Et il va englober jusqu'à Mars. Jusqu'à Mars, il va grossir, en fait. Et il va tout prendre. Donc, la planète Terre n'aura plus tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait. Ce sera fini. C'est triste à dire. Mais bon, il y a encore un peu de temps, quand même. D'ici là, l'homme aura fait des misères, je pense. Et puis, et puis, voilà, après, il s'effondrera sur lui-même et ça deviendra probablement soit une étoile, une naine brune, soit il s'éteindra, voilà, et ça n'ira plus rien. On ne sait pas trop, c'est vrai que c'est compliqué à évaluer, quand même, de notre point de vue. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo d'astronomie vous aura plu, vous aura relaxé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, les amis.